Se vêtir et décorer sa maison ou son bureau à partir de la matière tirée de la nature, ça vous dit ? Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Bio. Pour cette autre édition, je vous invite à la rencontre d'un jeune artisan basé à Douala au Cameroun qui s'est spécialisé dans le prélèvement des tiges et fibres de rafia qu'il transforme en objet de décoration et en assoir vestimentaire. Comment en est-il arrivé là ? Quelles sont les différentes étapes du processus de transformation ? Et surtout, comment se porte l'activité de cet éco-artisan ? Vous voulez des réponses ? Je vous invite à nous suivre. C'est mon père qui m'a appris à tisser le rafia dès que j'ai laissé l'école. Il m'a appris à tisser le rafia. Et depuis ce temps-là, Julius Kessé ne s'est plus jamais éloigné de l'arbre de rafia qui constitue sa principale matière première et son gameplay quotidien. Huit ans déjà que cet éco-artisan s'est spécialisé dans le prélèvement et la transformation des éléments tirés de cet arbre de la forêt. Rassurez-vous, il n'est pas question de couper l'arbre. Le jeune artisan a une technique de prélèvement bien particulière pour lutter contre le déboisement. C'est mon domaine. Quand je pars, je plie et je retire la partie verte, j'obtiens mon rafia. Pour que le rafia, l'arbre du rafia ne meure pas. Pour que ça nous aide encore à couper pendant six mois. Il y a les gens qui ne savent pas couper, ils coupent n'importe comment et ça meurt. C'est pour ça que moi-même, j'ai décidé de planter mon rafia. J'ai déjà planté et j'ai déjà récolté ça une fois. Après avoir prélevé les bourgeons, les fibres, les noyaux et autres tiges de rafia dans une bourse à Baminda, son village natal situé dans la région du nord-ouest du Cameroun, Julius Kessé retourne dans son atelier à Douala et entame les autres phases du processus. Tout commence alors par la teinture des fibres. L'éco-artisan a pu identifier huit couleurs naturelles qu'il obtient à partir d'herbes et de terre. Viennent ensuite la phase de tissage et la découpe selon la forme des objets à reproduire. Le produit final attire la curiosité. Des sacs à main, des portes-monnaies, des chapeaux, des chaussures pour hommes et femmes, des babouches, des jupes, des pendules et autres à ce soir de beauté et de décoration. Chacun de ces articles qui fascinent les touristes et les habitants de Douala a une durée de vie de 5 à 15 ans selon son utilisation. Vous avez vu avec nous toute la richesse que l'on peut obtenir en matière d'objets de décoration et de la ce soir vestimenter en prélevant les fibres et des tiges de raffia sans avoir besoin d'abattre l'arbre. Africa Biomarque un point et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres initiatives liées à la préservation de la nature. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada